Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne extrêmement ravie de vous retrouver après cette petite semaine de pause sur Sous la Curse de Shin Megami Tensei. On est donc parti pour peut-être le dernier live, en tout cas on va se donner les moyens de boucler ce jeu avant la sortie demain de The Ophiel Chronicle, même si j'ai pas encore reçu le jeu et qu'il a toujours pas été envoyé. On verra bien d'ici là, y'a la démo au pire des cas. Bref, on est donc parti pour la fin avec la tour municipale, dernier donjon du jeu, semblerait-il. Je l'ai déjà bien entamé, mais on a une petite chose à faire juste avant d'y retourner, et ça se passe dans l'Axis. Allez c'est parti ! Et bonsoir Nanatour ou Marvel, comment ça va ? Vegeta ! Un L'Axis ! L'Axis en fait on a le dernier étage, entre guillemets, de Daro à faire, me semble-t-il. Donc c'est pas vraiment un labyrinthe, ça va être très rapide à faire a priori. Pour les requêtes, on est bien aussi, il m'en reste que deux, et je pense qu'il n'y en aura plus. En tout cas les autres après, je m'en fiche total. C'est là qu'on regarde. C'est exactement ça, il ne reste qu'Aro. Devrais pas y en avoir pour longtemps, on va faire ça tout de suite. Comment qu'il va celui-là ? Ça date, ouais, ça date, ouais, bah écoute, ça va pas mal. Mis à part le taré que j'ai rencontré tout à l'heure, mais... C'est pareil quoi. Alors ça c'est le secteur spécial, nous on veut aller en bas. Salut Florentin, oui, j'avais pris une petite semaine de congé. Et donc, on a un boss a priori. Évidemment. C'est vraiment toi n'est-ce pas, Kaburagi ? Est-ce que ça va Aro ? Ne t'inquiète pas, j'ai pris ma décision. Il est temps de régler ça. Une bonne fois pour toutes. Allez Kaburagi. Un bon coup de latte dans la gueule. Ouais, le fou du tromé, ouais. Il a réussi à m'énerver lui, dès le premier jour de mon retour. T'as vu l'annonce du remaster de Suikoden 1 et 2 ? Ouais, je l'ai vu. Et je me dis que ce sont des petits shonapans. Qui veulent surfer sur la vague des Yoden Chronicles. Bon du coup, j'ai un peu perdu la main là. Je sais pas trop quoi faire. Donc faisons, et on verra bien. J'ai un peu de bol pour le moment. De toute façon, ce sera pas a priori un combat trop difficile. Puisque j'ai pas mal monté les persos dans la tour, mine de rien. Bonsoir, gars. Ça va très bien à toi ? Ça me tente, n'ayant jamais touché au Suikoden. Ah ouais, d'accord. Attends, il a un truc qui a changé là. Il a plus de faiblesse je crois. On s'en fout un peu, non ? Allez, on va faire une petite optimisation. C'est le 1 que tu connais pas Marvel. Le 1, c'est celui que je préfère. Beaucoup préfère le 2, mais... C'est pas mon cas. Euh, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça peut que aller après une semaine d'abstinence. T'es un malade, Bernard. Alors, ça fait pas mal, ça. Salut, Vixen ! Merci pour ton abonnement en 4 mois consécutifs. Ouais, le 2 est plus connu, effectivement, parce que le 1er n'avait jamais été traduit. Officiellement. Tu vois quoi, comme c'est top jeu vidéo, du coup, une Switch, une PS5, un PC... J'ai aussi la Xbox Series X, mais j'y joue jamais, en fait. Je l'ai allumé que pour un jeu, et je l'avais acheté pour ça à la base, c'était Lost Odyssey. Ça fait un peu cher, pour un jeu. Mais bon, j'ai bon espoir de mettre prochainement des jeux exclus Xbox, je sais pas. Mon PC y tabasse ? Ouais, ça va. Franchement, ça va. J'ai pas à me plaindre. Grâce à tous les, tous les dons de, de gars. Tu parles, cet Auvergnat. Ouais, Blue Dragon, Eternal Sonata, ça sera pas possible, parce qu'il est pas compatible sur la Series X, malheureusement. Accumulation de puissance, là, on va pas déconner. Non, le processeur, je l'ai changé il y a un petit moment. La carte graphique, je l'ai fait l'année dernière. Ça faisait un petit moment que j'avais pas changé, parce que je suis passé d'une... D'une quoi, d'une 970 GTX ? À une RTX 3070. Donc ça va, quoi. Ouais, bien reposé. Bien reposé. Même si les chats de mes parents m'ont pas mal réveillé. Mais rien que déconnecté un petit peu de... Bah de tout, parce que... Là-bas, en fait, je joue même pas au jeu, rien, quoi. Pourquoi pas mal ? Ah bah oui, c'est vrai, j'avais la charge. C'est vrai, c'est vrai. Juste au-dessus de la mienne. Oui, c'est vrai que t'as pris une 3060, toi, récemment. Tu pouvais pas emmener Aya avec toi ? Non, c'est une galère. C'est une galère sans nom. Intention meurtrière, allez hop. 3060 Ti ? Ah bah, elle doit être équivalente à la 3070, non ? La Ti ? Pas très loin, je pense, sinon. J'avais pas vu les points de vue de Milady, là. Ouais, il y a genre 10%. Là, il y a les 40% qui arrivent. Ça va faire mal, hein. Allez, elle va soigner. Je ne sais pas quoi balancer, en fait. Le prix, surtout, va faire mal, ouais. Ouais, je crois que la première, elle est à 900€, un truc comme ça. Non, attends, je dis une connerie, c'est même plus haut que ça. Ah, je sais plus combien c'est. Enfin, c'est une aberration, quoi. Je crois que ça dépasse les 1 000. Parce que là, il n'y a pas de 4070, il y a la 4080 et 4090, je crois. Ou juste des 4080. Ah, je ne me souviens plus. Par contre, en fin d'année, je prendrais peut-être une 3060, aussi. Pour pouvoir faire des records 4K sur le PC. Parce qu'évidemment, je ne peux pas jouer et record en 4K, quoi. Ah, j'aurais dû faire ça. Il y a deux 4080 et une 4090. D'accord. Bon, ça, c'est fait. Ouais, non, attends, il faut que tu renouvelles ton PC qu'il y a 10 ans, effectivement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des moments où je mets 4 vidéos, mec. C'est déjà énorme. Alors, la porte 125, très bien. On s'en fiche de celle-là. Attends, il y avait d'autres chemins, quand même. Ou c'était tout ? C'était tout ? Apparemment. C'est bizarre, quand même. Il est beaucoup plus petit que les autres, en tout cas. 70 ans, à la retraite, t'auras le temps. Ou à la retraite, t'auras que ça à faire, de joie. Bah non, t'auras pas de retraite, en fait. Donc, faudra que tu continues de bosser, en fait. Je suis désolé pour toi. Soit j'ai loupé un passage. Soit c'est effectivement la fin. Alors, ce TP y mène ici, l'autre y mène au bout. Ok, bah non, en fait. J'ai fait le tour. Bah, parfait. On s'arrache. T'as tellement de retard aussi. J'ai pas de retard. Je suis toujours à l'heure. Je sais pas combien de jeux j'ai fait, en moyenne à l'année, depuis que je stream. Je sais même pas depuis combien de temps je stream réellement. Euh, on est pas mal. Allez, direction la tour municipale. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Ah oui, il veut des bayous. T'as vu, il y a eu des bayous. Bah tiens. J'ai vu, il y a eu des bayous. J'ai vu, il y a eu des bayous. Bon, a priori, ça devrait le faire pour ce soir, vu que je retourne déjà dans le donjon. Après, le boss est peut-être ultra costaud, hein. On sait pas. Alors, on en était où ? Zone osseuse. Et là, c'était le quatrième étage. Sur une tour, ça fait pas très haut, quand même. Tu es presque à 6 lives par semaine, en moyenne, sans compter ce que tu fais à côté. T'es une vraie machine. J'avoue que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup, quand même. Je suis même à 7 lives, je crois. Bon, de temps en temps, je fais autre chose, mais c'est assez rare, ces temps-ci. Par contre, je fais pas des gros lives. Parce que c'est pas non plus un métier, faut pas déconner. De toute façon, je tiendrai pas. Je ne peux pas aller plus loin. Très bien, donc soit par ici, soit par là. Bon, on va commencer par le bas. Même si c'était un métier, de toute façon, ça pourrait pas. Parce que ça me rapporterait pas assez, vu que c'est beaucoup des jeux quand même de niche. En tout cas, des jeux qui sont pas... Je sais pas comment on dit, mainstream, c'est ça ? Après, faut pas trop cumuler sur 10 jeux, t'en finis 5, tu lâches les autres. Bah... Oui et non. En fait, c'est très très bien de varier quand tu fais des très gros lives. Par exemple, si je faisais des lives de 6 heures, je pourrais me permettre de varier... Beaucoup plus que ce que je fais maintenant. Parce que là... Ah oui, c'est un spécial. Depuis un certain temps, en fait, je... Bah j'essaie quand même de finir les jeux en live. Et ça va, je m'y tiens plus ou moins. Il n'y a que les jeux hors stream où j'ai tendance un petit peu à les cumuler. Même si c'est pas ton métier, t'as une plus grosse cadence que certains ? Bah, si y'en a, c'est leur métier. Ils ont intérêt à avoir une plus grosse cadence que la mienne. Et le fait que ce soit un passe-temps, ça change tout en fait. Je suis pas dépendant des revenus quelconque que peut générer la chaîne, donc je m'en fous en fait. J'aurais peut-être dû le debuff. C'est ça que j'ai oublié en fait. Je crois qu'il va se barrer. Pas encore. Le problème, c'est que si c'est elle qui attaque en premier, je peux pas le debuff tout de suite. C'est chiant. Sinon, je peux essayer de lui virer. Soit je lui vire, mais il va certainement sauter au prochain tour. Si c'est ton métier, le souci, c'est que t'es obligé de faire des OPSP dans les temps. Ah, je sais pas s'il y en a qui vivent sans OPSP. Ils doivent toucher le SMIC, enfin, ils se versent un salaire équivalent au SMIC, je pense. Mais tant qu'ils doivent s'en sortir sans même OPSP. Parce que pour des OPSP, il faut quand même avoir une certaine audience. Ça me gonflerait perso, je pense. Déjà, être son propre patron, ça a certes des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. T'es obligé de te mettre des claves, déjà. Bon, tu me diras, en tant que salarié aussi, si tu vas pas au boulot, c'est la même. Et t'as pas la même... Comment dire... Les mêmes obligations. Les mêmes responsabilités. Attends, c'est des nouveaux, ceux-là, je sais pas ce qu'ils font. Atomium, il en fait. Mais il a beaucoup de sources de revenus différentes, je crois. Atomium, il me semble qu'il fait du montage pour les autres. Tu me corrigeras si je me trompe. Vous allez entendre le chat beaucoup miauler ce soir, a priori. Parce qu'à chaque fois qu'elle se réveille, elle croit que je suis plus là. Vu que je l'ai abandonné pendant une semaine. Voilà, des montages pour MV. Il me semblait bien. Mettre indigne, tu parles. L'inviteur, il a trouvé un certain gêne. Ha ! Je l'ai protégé d'un agresseur, ce soir. Oh, ça renvoie. C'est pas un gêne. J'avais un petit bout. C'est pas un gêne. Je peux dire, mais... Je l'ai entendre. C'est pas un gêne. C'est pas un gêne. Je sens qu'ils vont renvoyer le vent les... les Zanzu. On voit Diff. Qui nous fait un instant à rien ce soir ? Bah ça dépend d'elle en fait. Ça c'est très bien le renvoi d'attaque physique. Non mais j'avoue l'effet il est complètement abusé sur le décarabien là. Ah ils doivent craindre le vent en fait. Vu qu'ils font de la foudre, il y a des chances quoi. Tiens bon c'est bloqué mais c'est pas grave. Ça ça envoie toutes les attaques physiques donc les balles et les coups d'armes mêlés. C'est pas grave. C'est pas grave. On va ! Bien qu'on a l'aise. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas de temps de faire ça. C'est pas grave. Tant bien hein. Par contre ça craint peut-être toutes les magies. Ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. J'ai pas envie de changer de bémo. Flemme. Ça crame pas le feu. Ouais elle s'est réveillée, elle a miaulé et elle s'est recouchée. Il y a la peur que je l'abandonne. Oh 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 c'est quoi ça ? Collier Royal. Pourtant j'avais déjà eu toutes les skills mais ça m'a donné un objet supplémentaire. Moi sur Ferritel j'ai pas mal avancé. Ah oui c'est vrai que tu l'as pris. T'en es où ? Ah mais c'est la même chose que ça. Ah mais du coup j'en ai un pour elle. Je perds en force mais putain je gagne tellement en inté. En défense aussi. Et en PM. De toute façon les coups de latte au corps à corps on en envoie pas tellement avec elle. Allez zou. Par contre sur ce dernier donjon je fais quand même des combats parce que je sais pas à quoi m'attendre. A tout tous les jeux rétro qu'il a fait. C'était pour faire une émission spéciale sur Youtube. Hein ? Moi je les ai fait parce que j'avais envie de les faire. Et parce qu'il y en a plein que j'ai pas fait. Ou que j'ai eu envie de refaire. Parce que les jeux rétro c'est trop bien. J'en suis au moment où les équipes A et B fusionnent pendant le tournoi. Ah y'a la nice jolie thorax qui est en prison. Je vois. Ouais 62 ça m'étonnerait que je prenne encore 3 niveaux. Et j'aurais bien aimé avoir Black Frost avant de terminer le jeu. Ce serait bien. Euh après je pourrais potentiellement. Si je me sers de. Ouais non. J'en ai pas. C'est que pour un démon 100% de l'Xperie requise pour passer au niveau supérieur. En gros tu utilises ça tu fais un combat. Hop ça passe un niveau. Si je l'avais eu pour l'invocateur c'était jouable. Mais on verra quand Ringo va passer son niveau. Peut-être je l'utiliserai au début. Pour qu'elle prenne un peu d'avance. De toute façon y'a tellement de démons que je pourrais pas faire. Parce qu'il faut être euh. Je sais pas 80 ou 85 voire plus. C'est le jeu hein. J'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait des missions qui revenaient en boucle. Je suis un vrai boulet. Oui c'est vrai que tu en es genre. Du coup t'as du monter les persos à fond. Ouais ça c'était pas utile sur eux. Ils vont me balancer de la foudre. Je pense. Dis moi donc Xenogears et Xenoblade ça parle du Zohar. Si oui alors c'est le lien entre les 3 séries. Euh tout à fait ça parle du Zohar. C'est d'ailleurs ce que j'attendais dans le... Dans Xenoblade Chronicles 3. Parce que dans Xenoblade aussi euh. Y'a le Zohar. Dans les deux premiers en tout cas. Euh on va quand même faire une save. Coupé. Je vais essayer pour le farm. J'utilise les raccourcis et les scènes coupés pour aller plus vite. D'accord. Là ce qui m'emmerde par contre c'est que... J'ai pas beaucoup de PM sur Milady. J'ai l'impression que c'est un mini boss à gauche là. Ouais je m'attitte. ça va ils ont pas été violents par contre je viens de me rendre compte qu'ils craignent pas le vent en fait c'est certainement la glace du coup je préviens et ben non c'est la ruine du coup par contre je pense vraiment à prendre les dlc sur les missions à l'histoire complémentaire ah ouais ils sont chers cela sinon moi les soldes dlc que j'ai prévu de prendre basse et ceux de xenoblade 3 bon c'est qui ça vous entendez une voix familière dans votre tête son âme portait la marque du sacrifice face à la mort il l'accepta et remis sa foi en ceux qui suivront c'est pas ringo approuve tu se sort je crois que c'est pour la vraie fin un truc comme ça refuser ringo c'est pour toi que les lunes accroche toi à cette réponse et avance mais il faudrait que je regarde sur le net quand même pour faire la vraie fin la voix dans votre esprit c'est tu vous laissons à vos pensées et on va faire ça tout de suite je vais continuer sur cette sauvegarde temps de jeu 51 45 donc ça c'est juste avant normalement ouais je venais de sauvegarder je sais pas si j'ai fait le bon choix moi je suis dans la merde 25 balles pour le tout au niveau de lc c'est un peu cher pour un contenu de ce type ça dépend si le contenu est vraiment conséquent mais attend du coup là j'ai juste ça et maintenant il se passe quoi parce que ça ça va être fermé ou quoi vous entendez une voix familière dans votre tête ringo tu as montré l'état de ton coeur je me remets à toi pour toute chose avance et écoute les paroles de figue vous avez utilisé que les lunes ok si j'avais pris l'autre choix j'aurais pas pu ouvrir la porte vous entendez une voix familière dans votre tête toi extrémité d'ayon qui existe en dehors de figue figue cherche à changer le monde nous l'assistons dans sa tentative conformément à son souhait mais nous ne partageons point ce désir ainsi ringo nous aimerions connaître ton jugement ceux qui ont porté les covenants ont trôné au zénith de l'humanité afin de libérer le potentiel humain cette âme était d'une ambition insatiable face à la mort il l'accueillit sachant que même l'oubli ne pourrait ternir son orgueil ringo approuves-tu ce sort offre ta réponse ici la voix dans votre esprit sais tu vous laissant à vos pensées j'en sais rien non je vais mettre non pour tout on verra je vais essayer de trouver ben ce qu'il faut donner pour les différentes fins passons c'est comme ça toujours dans les chines Megami Tensei celui-ci ne fait pas exception il y a une vraie fin, une mauvaise fin, peut-être même des fins intermédiaires je vais essayer de trouver ça pendant un combat généralement tout est question de choix ou peut-être qu'il y a d'autres trucs à faire comment ça se passait dans SMT5 il y avait quand même des actions supplémentaires genre fallait vaincre un boss supplémentaire il me semble Shiva qui était 85 ou 90 et je ne l'avais pas fait d'ailleurs sur SMT5 il faudrait que je le fasse à l'occasion alors ça craint la foudre on va changer quand même si j'ai de quoi faire Paris si quelqu'un trouve un lien pour les différentes fins je suis preneur je vais essayer pendant le combat mais c'est toujours un peu galère je vais profiter de ça j'ai envie de l'adam c'est aussi un ami qui veut dire qui veut dire il y a quoi qui veut dire qui veut dire je veux Je les passe au sang. On va finir avec l'Opugus. C'est bon, c'est toi. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je n'ai pas mal. C'est sûr. C'est sûr. J'ai trouvé un site, mais ils ne disent pas quelles sont les différentes routes. Tu es un site de gestion. Ah oui. Je vais finir avec le pire. Il y a des capacités. Un gars, on t'a promis. Je ne vais pas attendre. Je vais te couper. C'est sûr. Tu peux te refuser. OK. J'ai du bol. j'ai été créé c'est vrai des coups au chuteu à jimais ça on se mette au palier yoné game is fack ouais mais bon sur un téléphone c'est chiant de chercher et oui games fac après il ya tout n'importe quoi sur games fac disons que il ya beaucoup de choses et du coup c'est compliqué de s'y retrouver il faut qu'elle est à gvc c'est quoi ça et de toute façon j'ai une sauvegarde donc c'est pas dramatique mais en tout cas ça prouve que on approche de la fin c'est assez chaud là donc c'est bel et bien le dernier donjon parce que j'ai quand même eu un doute à un moment et l'omonna comment ça va voilà mais ça part dans tous les sens j'aime pas trop beaucoup ça un vieux truc des années 90 où télécharger les sols années 2000 ne dit rien ton truc cul de sac frigorifié mais ça va et toi frigorifié carrément et qu'est ce que ça va être cet hiver mona tu vas décéder vous entendez une voix familière dans votre tête son âme était marquée d'une ambition insatiable face à la mort il l'accueillit sachant que même l'oubli ne pourrait ternir son orgueil approuves tu ce soir je refuse une clé lune bon on verra il faudra me motiver alors t'inquiète pas on sert des chocolats sur le stream c'est gars qui s'en occupe vixen et moi en fait on est trop en kiff de de comment dire de la fraîcheur niveau météo il était temps quoi clairement mais t'inquiète pas mon âge m'en plaindre du froid moi aussi mais il est moins que le show j'ai vraiment trop stylé le fait de rire je le veux de ouf il faisait 22 dans ma voiture j'ai mis la clé m'en rentrant dans ta bus par contre allez trois faiblesses qu'est-ce qu'il y a là ça me plaît bien ça c'est pas assez puissant mais ça me plaît bien on va buter celui-là non mais franchement il est beaucoup trop stylé celui-là je trouve que c'est le démon enfin le plus joli démon qu'on ait vu jusqu'à maintenant bon après je suis pas du tout objectif c'est parce que les loups de manière générale j'ai le plus majestueux il fait une rire la glace à mon avis ça lui fait pas grand chose il se va il lui reste rien du tout mais non n'importe quoi moi en tout cas il m'en faut de cela ils ont de nouveaux objets ah mais de rien le 65 je vais peut-être l'atteindre je pense que la zone qu'il y a ici elle est relativement grande attendez toi tu crois que tu vas t'arracher comme ça c'est vrai que je pense pas à ce skill allez on tente il y a tout pour le tout l'isolation de chez moi est inexistante aussi ouais pareil bon évidemment on va le rater à mort mais ça c'est normal comme même allez je peux pas faire ça par contre pas mal alors oula voler de l'argent non on va lui voler dpm putain trop bien je pensais pas lui faire si mal attend il se passe quoi là je crois que j'ai trouvé un film par contre cette année on va on va pleurer au niveau facture électrique le gros problème dans un appart c'est l'humidité bah ça dépend de ton appart en fait moi j'ai eu la chance d'avoir un propriétaire qui n'a pas été radin à ce niveau après c'est dans son intérêt aussi gars parce que si l'appartement il est bouffé par l'humidité bah c'est le propriétaire c'est son appart donc il va être abîmé quoi 60pm quand même de voler ouais j'ai vu ça ça sent la restriction de chauffage chez moi ah ouais carrément je veux dire par tes parents ou par la copropriété ou un truc comme ça il a encore son truc d'esquive on va lui virer parce qu'il est 62 et donc normalement je devrais quand même le toucher assez correctement maintenant que je suis 63 et bah non malgré tout il a une agilité assez monstrueuse il m'énerve et il se barre bon c'est pas grave j'en ai eu un autre on peut pas tout avoir dans la vie je vais peut-être aller régén mais c'est pas possible qu'est-ce qui se passe là je vais peut-être aller régén les PM de Milady parce que là elle arrive dangereusement vers les 0 le proprio radin comme il est il allumera le chauffage encore plus tard il pourra pas en fait il y a une date légale après peut-être que le gouvernement va repousser cette date j'en sais pas mais bon faut pas déconner et ouais fini les soirées échangistes vivent les soirées au coin du feu dans les potes bêtes ça devait te tenir chaud pour Tanga il faut absolument que je le touche allez il fait que de m'embêter voilà je suis sûr que certains apparts sont pas très légaux dans la maison de toute façon de toute façon un propriétaire tu veux le faire chier t'inquiète pas tu demandes à remettre aux normes je sais pas un truc comme l'électricité ou je sais pas quoi ça le calme direct allez on va régén un coup et prendre un buff de bouffe qu'est-ce qu'on va prendre le critique c'était pas mal quand même mais est-ce que j'en ai encore je pense pas en fait sinon l'un t ou ça augmente le taux de frappe des alliés je sais pas ce qu'ils entendent par là et les compétences à plusieurs coups auront plus de chances d'attaquer plusieurs fois alors ça c'est très bien pour Saizo allez hop itadakimasu allez on y retourne je sais pas de la giorgie je sais pas de la giorgie c'est ce qu'ils ont que ça c'est vraiment de la vie pour la vie comme un son delлек mais je sais pas on y pour la vie